Situé à l'entièreté dans la forêt des Miumbo, au sud-est du Haut Katanga, le village Katanga, l'un des villages bénéficiaires du financement de la Belgique dans la conservation de l'environnement, était à l'honneur ce samedi 11 juin en accueillant le roi Philippe et la reine Mathilde conduite au village Katanga par le gouverneur Jacques Aboulakatoué et le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Le souverain des Belges a été chaleureusement accueilli par toute la population du groupement, enchantée de recevoir pour la première fois sous son sol sa majesté le roi Philippe, dont le pays contribue au projet de reboisement dans la forêt des Miumbo. La Belgique encadre en effet plus de 30 communautés locales, a dit les représentants de la chef du village Katanga, un projet reçu avec satisfaction par la population, victime des effets néfastes de la déforestation due à l'exploitation minière et à la culture sur Brulie. A ce jour, plus de 210 000 hectares sont exploités en toute responsabilité par la population encadrée par la FAO. De nouvelles stratégies ont été données aux paysans afin de préserver la forêt, principalement le changement dans la façon de faire l'agriculture, activité principale des habitants du coin. Résultat, actuellement la forêt devient rentable, certains de ses produits combustibles sont transformés et vendus sans aucun impact négatif sur l'écosystème. Une initiative encouragée et appréciée par le roi Philippe, qui a en même temps vanté le soutien des vénérés chefs coutumiers au projet. La Belgique, je vous félicite pour vos efforts. Je tiens aussi à saluer l'audace des chefs coutumiers qui ont accepté de se lancer dans cette expérience. Les résultats obtenus ici, à Katanga, prouvent qu'ils avaient raison. Nous vous remercions pour votre accueil extraordinaire et si chaleureux. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'oublieriez jamais notre passage. Eh bien, je peux vous promettre que nous, on ne nous dira jamais notre passage ici. Il s'est dénoté que pour l'instant, 15 petites et moyennes entreprises ont vu le jour grâce à cette exploitation forestière. Leurs produits ont d'ailleurs été présentés au roi des Belges et à toute l'assistance. Sous-titrage Société Radio-Canada